Cheïa contre Sylvie Ortega-Muno Closé était au tribunal et vous raconte l'eau.Yansky et L'audience opposant Cheïa à son ancienne belle-fille, Sylvie Ortega-Muno, compagne de un fils de la chanteuse, Ludovic Chancel, et le magazine ICI Paris, a eu lieu ce 4 avril au tribunal de grande instance de Paris. Cheïa a porté plainte à leur encontre pour diffamation suite à une interview de Sylvie Ortega-Muno dans ICI Paris où elle tenait, selon la chanteuse, des propos diffamatoires. Au cours de l'audience, à laquelle aucune des deux femmes n'a assisté, Mopicio, avocate de Cheïa, qui s'occupe aussi de David Hallyday dans l'affaire du testament de son père, a pris la parole demandant à ce que Sylvie Ortega-Muno soit contrainte de publier sur sa page Facebook un message pour revenir sur les propos qu'elle a tenus pendant son interview, selon les informations de Clause et sur place. Page qu'elle alimente régulièrement selon l'avocate. De son côté la défense d'ICI Paris a justifié cette interview en rappelant, Cheïa intéresse tout le monde. Qui n'a pas dansé sur Cheïa M. le Président ? La décision sera rendue le 8 juin 2018 à 15h. Le 23 avril dernier, le manager de Cheïa, Stéphane Letellier-Rampon avait annoncé, sur sa page Facebook, son intention de porter cette affaire devant la justice. Il confirmait que Cheïa, de son vrai nom Annie Chancel, avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour avoir publié une interview contenant des propos gravement diffamatoires à son encontre dans l'hebdomadaire ICI Paris. Dans l'entretien accordé à ICI Paris, Sylvie Ortega-Muno est revenue longuement sur la mort de Ludovic Chancel en juillet 2017. Et elle n'a pas du tout été tendre avec son ex-belle-mère, toute sa vie, Ludo a ramassé. Il n'a jamais été aimé ni par son père ni par sa mère. Une mère qui refuse de voir son enfant pendant 9 ans, mérite-t-elle d'être appelée maman ? Sa part de responsabilité dans la mort de Ludo est énorme. Il n'a cessé de lui lancer des appels au secours. C'est clairement de la non-assistance à personne en danger.